bonjour et bienvenue chez ma chaîne youtube dans cette vidéo on va essayer de créer notre propre serveur messagerie voilà maintenant quand on parle de serveur messagerie je vais juste vous donner un exemple et ne pas trop détails là dessus c'est comme Gmail tout ce que Gmail fait il est capable de le faire aussi par exemple il va envoyer des messages des pièces jointes caler des rendez-vous enregistrer des contacts voilà définir des événements tout ce que Gmail fait il est capable de le faire voilà maintenant sans plus tarder on va utiliser moi j'ai utilisé la virtualisation si vous avez pas oubuntu installé physiquement vous pouvez utiliser 20 voix ou bien virtualbox c'est du parlement et installé ubuntu moi j'ai choisi cette solution là ubuntu voilà ensuite au niveau de ubuntu il faut mettre le réseau en mode bridge pas en note ni host only vous le mettez en mode bridge c'est celui là c'est à des mots de pont accès par contre voilà ne prenez pas nat ou host only parce qu'il sera au niveau du commandé si c'est non vous avez la connexion mais il peut pas sortir par exemple s'il ya un téléphone qui ne qui s'est connecté au niveau du réseau il peut pas avoir accès à notre serveur voilà mais du coup si c'est but tout le monde peut avoir accès à notre à notre commandé à notre serveur voilà maintenant comment va se dérouler ce programme déjà on va essayer de créer notre dns voilà un dernier c'est à dire c'est lui qui va nous permettre de convertir notre adresse ip en un domaine par exemple si présente le notre domaine c'était outman des secs point comme présent là normalement l'adresse ip du serveur c'est la conserver commandé je donne un exemple on dit que notre serveur c'est 192.168.1.1 c'est ça l'adresse ip 2.1.3 présente c'est ça l'adresse ip de notre serveur mais non le dns qu'est ce qui va nous permettre de faire au lieu de retenir cette adresse là il va pas le faire on va juste sur commander et garder le le nom le notre domaine par exemple autrement des secs points comme voilà c'est lui qui va nous permettre de le convertir c'est comme ce que vous vous avez au niveau des contacts normal présente si je vous donne mon numéro exemple vous enregistrez mon numéro mais après il va vous donner un nom maintenant c'est ce même système là qu'on va utiliser ici quand on donne présent l'adresse ip on dit voilà c'est là c'est ça l'adresse ip mais vu que l'être humain est capable et plus à la mentalité plus de retenir les noms que les chiffres on va essayer de convertir présente les adresses ip 1 non voilà comme ça c'est plus simple à retenir et pour finir on va configurer le serveur de messagerie maintenant pour faire le test on va utiliser une application dresse jusqu'à la fin pour voir l'application qu'on va associer maintenant comme jimais parce que jimais aussi à une application sur android et sur l'iphone exemple au lieu d'utiliser un navigateur on va trouver une application qui va nous permettre aussi de récupérer de recevoir directement les les messages et tout ça voilà et répondre correctement maintenant sans plus tarder on va démarrer notre serveur wando voilà là je me connaît voilà je vais quitter ça voilà mais la première chose à faire c'est quoi c'est de c'est de modifier présent le nom de notre serveur bon déjà je peux faire quelque chose est simple installé d'abord exemple je peux installer ou bien j'ai changé déjà host bon pour changer le nom de notre serveur hostname c'est elle voilà présente on va c'est point hostname c'est à dire le nom du serveur maintenant on va du serveur point par exemple la chaîne youtube demande de c'est besoin de c'est point comme voilà et là c'est bon maintenant je peux installer maintenant le paquet apt installe bin9 maintenant c'est bin9 qui représente ici au niveau de ubuntu le serveur dns voilà c'est le paquet de c'est de l'invente qui veut dire maintenant le fait sauvegarder oui on a un patient un peu il installe le serveur voilà ça prend juste une minute quelques minutes c'est pas long mais non avant de le temps qu'il termine il est préférable quand vous installer un serveur de fixer les adresses ip nous aussi on va essayer de fixer notre adresse ip bon vu que nous actuellement on utilise une adresse de classe c je vais vous montrer la facha if config voilà on utilise une adresse de classe et voile masque donc on peut prendre le dernier d'une adresse utilisable au niveau du réseau et le dernier à l'utilisant au niveau du réseau va correspondre à 5 92.168 points 1.254 voilà donc on va l'utiliser donc du coup même si le cerveau en achat de voilà on le change au niveau d'un autre réseau il va s'il se connecte elle va prendre notre dernier adresse possible voilà parce que c'est très rare de trouver très humble un routeur où il ya les 254 personnes qui sont connectés maintenant pour changer l'adresse ip vous allez faire ça venu au niveau de voir ça c'est connecté ici ensuite vous allez cliquer sur white white city voilà maintenant à ce niveau vous allez cliquer sur ici voilà vous allez cliquer ici au niveau de ce bouton là paramètres ensuite vous allez vous rendre au niveau de ipv4 voilà vous voyez là il a activé le dacp voilà mais nous on va le désactiver et le mettre en un manuel voilà présent là si je fais ça exemple je donne l'adresse il va se dire c'est 192 qu'on va prendre point 168 points 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 point 1.254 et 254 voilà ensuite le masque présent on va dire c'est un 255 points 255 points 255 points 0 mais dans le guide oui c'est à dire l'adresse bon exemple on va faire l'adresse du routeur de 192.168 points point 1.1 voilà et on clique sur appliquer voilà et normalement si j'éteins et je leur allume va passer un temps pas voilà si je fais maintenant à nouveau if confit voilà il a pris en compte maintenant voilà pour bien vérifier je peux faire un ping au niveau de notre routeur au niveau de notre modèle voilà ça passe on est tranquille voilà maintenant on va définir notre notre serveur de note de mise en casque présent on va lancer on va lui donner exemple là à ce niveau on va donner juste l'adresse ip de notre de notre serveur on va faire cela c'était c'est bim voilà bin maintenant même point conf point option voilà maintenant à ce niveau vous changez l'adresse c'est 192 points 168 points 1 points 254 voilà c'est l'adresse de notre serveur on sauvegarde et on quitte voilà vous renseignez juste l'adresse ip c'est juste ça qu'il faut changer à ce niveau rien de plus ensuite vous quitter correctement voilà maintenant là on va gérer notre serveur principal par exemple on va essayer de parce que au niveau du serveur principal c'est là où on va voir le fichier des zones de transport transport et zone inverse voilà maintenant là on va dire les gens j'ai dit cela c'était c'est cela c'est bien cela ce n'est point local voilà maintenant là on va essayer de créer nos deux zones notre zone directe et notre zone indirecte exemple là je peux faire ça effet direct maintenant jaune on va dire jaune entrecôte le note de notre heure tout à l'heure c'était outman dev sex ils ont trompe pas point com voilà maintenant on va dire une entrecôte voilà on va faire ça elle ferme ici voilà maintenant on va dire type master ensuite file le fichier il sera au niveau d'etc slash bin slash bin slash direct point putman cette fichier là ce fichier là on n'a pas encore créé on va le créer des secs point com voilà point virgule ensuite notify yes voilà on est tranquille maintenant notre zone indirecte moi je vais faire ça pour les séparer voilà présent inversé c'est-à-dire un directe on va dire par exemple zone maintenant c'est l'inverse de l'adresse ip présent l'adresse ip tout à l'heure c'était 192.168.1.254 maintenant c'est 1.128 qu'on va prendre par exemple l'adresse je vais mettre un commentaire pour vous le montrer par exemple tout à l'heure l'adresse du serveur c'était ça c'était ça maintenant pour zone inverse on va prendre comme ça on va prendre le 1 168.192 tout à ça c'est 254 voilà maintenant on va prendre cette partie en commençant par le 1 par exemple ça va donner quoi ça va donner 1.168.192. voilà maintenant int-adr.arpa voilà je peux supprimer ça c'était juste pour des explications pour que vous puissiez comprendre maintenant on va dire c'est int voilà on va ouvrir et le fermer ici et on va reprendre cette partie là voilà et là ici au lieu des zones directes on va dire zone inversée maintenant voilà c'est ça qu'il fallait faire à ce niveau voilà là comme vous le voyez c'est on a mis le type c'est ce type master file non yes et maintenant il faut pas oublier point rubles voilà maintenant je sauvegarde et je peux quitter maintenant voilà maintenant ces chemins là il faut bien moi je vais prendre un exemple de chemin voilà voilà je crois là c'est du pari au même outman dfc voilà si on se trompe de nom ça va ça va ça va ça va ça va ça va avoir des conséquences maintenant on va on va modifier notre db local mais par des mesures de sécurité en tout cas de pour vivre pour vraiment garder le fichier original on va faire une copie de notre fichier et on va par à partir des fichiers des fichiers ordinaires copier et on va faire une copie et au niveau de la copie qu'on va essayer de travailler mais on va faire cp présent cela c'était c'est le fichier se trouve au niveau des fichiers bin maintenant c'est des belles au cas c'est au niveau des belles au cas qu'on va présente faire une copie et en cette copie là on va le mettre au niveau de ce même fichier là c'est le sommet total qu'on avait mis et jambes on avait dit c'est c'est donc voilà c'est des points outman dfc.com voilà et maintenant si on fait ceci on peut éditer maintenant le fichier et c'est un tc bon il ya certains même qu'est ce qu'ils font ils vont créer d'abord ce fichier là faire la copie présente faire ça c'est la copie comme ça revenir au niveau de l'homme venu ici à ce niveau et le copier ici voilà présent faire la copie à partir d'ici c'est la même chose c'est ce sommet là qu'on va travailler voilà on peut faire même ça nous aussi voilà mais c'est pas trop grave si vous retenez juste le chemin voilà je nettoie maintenant je vais faire j'ai dit cela c'était c'est la spie n'est ce pas maintenant des points c'est tout manuel c'est voilà point com maintenant à ce niveau on va essayer de faire un peu de changement les hommes là on va dire voilà on va dire c'est autrement dev c'est point comme voilà maintenant à ce niveau on va dire c'est c'est tout man dev c'est point comme voilà ensuite on va ajouter notre serveur bon ça je vais le supprimer voilà présent on va dire à outman je crois faire une copie c'est nécessaire pour aller plus rapidement voilà on va dire une à on va donner l'adresse c'est 192 168 points 1.254 l'adresse de notre serveur ainsi qu'on va du serveur le nom de notre cerveau qu'on avait donné tout à l'heure au début le changement de serveur voilà lorsqu'on avait changé le serveur voilà je vais aérer un peu voilà maintenant là il ya un point que j'ai oublié là voilà là aussi point voilà ça veut dire que même si on fait ça on sera utilisé au niveau par exemple du serveur qui a comme adresse ip192 168.1.254 ça c'est les directions qu'on est en train de faire voilà ensuite si on fait aussi www.outman.com.com maintenant tu seras aussi utilisé au niveau du serveur au niveau du serveur voilà et là le serveur a comme adresse ip192 168.1.254 voilà ensuite si on fait mail aussi on sera utilisé au niveau de notre bon c'est le serveur mail qu'on est en train de gérer et le serveur mail est géré par le serveur qui a comme adresse 168.1.268.1.254 voilà et enfin le cap aussi quand on est l'adresse du serveur quand notre domaine va héberger va héberger notre serveur de messagerie voilà et 192.568.1.206 excusez moi il va héberger cette fois ci donc c'est mail 10 voilà ensuite on va faire 1000 voilà c'est ça qu'il faut faire au niveau de ce premier là c'est à dire là on va prendre l'adresse et on va l'associer à notre domaine qui est outman dfc.com ensuite le nom du serveur .com on va l'associer à notre à notre adresse ip ensuite si c'est serveur point outman point tout ça il sera aussi associé à ça à l'adresse de notre serveur c'est les conventions que je vous disais tout à l'heure avant de commencer voilà maintenant ceci fait on va enregistrer voilà et maintenant fermé voilà on a fait la première partie maintenant on va gérer la zone inverse voilà maintenant on va copier le fichier et c'est bien maintenant pour zone inversée on va copier le db points à 27 voilà maintenant tout à l'heure on avait donné et c'est c'était et c'est au niveau de bin maintenant on avait nommé i point bon si vous l'oubliez je peux juste faire ça mais voilà copier l'adresse voilà on peut juste copier l'adresse voilà comme ça on va pas se tromper maintenant c'est pêcher maintenant bin et nala c'est au niveau de db points à 27 et on va copier l'adresse là où il va le coller voilà il va faire une copie et la copie sera i outman dfc point com on valide maintenant si je fais j'édite maintenant pour éditer le fichier ça l'achète et c'est la semaine maintenant zone inverse point outman dfc voilà là aussi j'irai des modifications à faire présente là je vais nommer autrement dfc point com et local ici aussi on va modifier autrement dfc point com voilà maintenant ici j'irai souffrir tout à l'heure tout à l'heure on avait une adresse de ce genre 192 point de sens en tout point un point de sens point de sens 254 n'est soit mais non c'est ce 254 là maintenant qu'on va prendre donner adresse parce que tout là au niveau de la zone inverse on avait déjà pris ça cette adresse là ça ne reste que le notre parti c'était du parti comme adresse la partie variable c'était l'adresse ip c'est ça en tout cas qui équipe la partie la partie haute voilà c'est la partie haute qu'on va qui va qu'on va prendre ici à ce niveau pas la partie réseau la partie réseau a été déjà pris c'est à dire cette partie là maintenant on va pas prendre la partie maintenant cela dit 254 254 on va dire raison ptr c'est autrement c'est moi je vais copier celui-là c'est tout moi voilà c'est autrement dfc point com ensuite on va dire présent 254 aussi il sera un ptr de qui de serveur de serveur point voilà ensuite on va dire 254 il sera aussi un ptr ptr de qui de mail point hautement dfc et en dernier lieu 254 sera un ptr un ptr de qui de ww point hautement dfc voilà c'est ce qu'il fallait fallait faire voilà le premier c'est une adresse nf maintenant on va donner l'url c'est à dire notre domaine qui est là ensuite on va faire un ptr comme adresse on va faire on va donner l'adresse de tous les différents url qu'on a c'est à dire autrement que ça peut être au moins dfc ça peut être serveur point hautement dfc point com ça peut être mille points hautement dfc point com ça peut être www hautement dfc point com voilà maintenant ceci fait on va se regarder maintenant ce qu'il faut faire pour qu'il prenne en compte on va redémarrer notre serveur et n'a pour redémarrer notre serveur on va faire système thème celle resta d'une neuf voilà le serveur a été a été redémarré avec succès voilà maintenant on va s'arrêter là pour la configuration au niveau du dns maintenant dans la prochaine vidéo on va essayer de voir comment faire pour installer en réduire notre serveur de messagerie